Le 31 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale sans tabac, une occasion de sensibilisation et de mobilisation contre le fléau du tabagisme. Le thème retenu pour 2024 est axé sur la protection des enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables aux stratégies de marketing agressives de l'industrie du tabac qui ciblent souvent les jeunes pour perpétuer leur dépendance à la nicotine. Aujourd'hui, le tabac est cité comme l'un des facteurs favorisants de la majorité des cancers. Cancer digestif, cancer pulmonaire, cancer ORL, cancer de tout autre. Le tabac intervient dans ces facteurs favorisants-là. Donc, le cancer du poumon peut déjà être provoqué par la consommation accrue du tabac. Le cancer de la gorge, le cancer de la trachée, de l'œsophage, etc. Tous les cancers sont liés à la consommation du tabac. Selon le docteur Kwame, même s'il n'y a vraiment pas de mesures de répression pour empêcher la commercialisation de ces stupéfiants, il est possible de vivre sainement sans toutefois avoir recours à la consommation du tabac. Bien, ce que je voudrais dire à la jeunesse actuelle, dans la vie, tout n'est pas utile. Le tabac n'est pas une nécessité. Le tabac doit être goûté de la vie. On vit bien sans tabac. Le nombre de mortalités dues à la consommation du tabac dans le monde chaque année est de 8 millions. Selon l'OMS, sur ces 8 millions, 7 millions sont dus à la consommation directe du tabac et quelques 1,3 millions sont des non-fumeurs qui sont involontairement exposés à la fumée. Sous-titrage Société Radio-Canada